On ne connaît rien de son histoire, ni son âge, ni son prénom, ni son pays d'origine, ni même si c'est une petite fille ou un garçon. L'enfant mort que ce sauveteur allemand porte dans ses bras est l'un des migrants noyés vendredi dernier au large des côtes libyennes. Ce jour-là, l'ONG allemande Sea-Watch participe à une opération de sauvetage alors qu'un bateau avec à bord 350 personnes vient de chavirer. Lorsque l'équipe arrive sur place, la plupart d'entre eux sont déjà morts. Martin, le sauveteur allemand, père de trois enfants que l'on voit sur la photo, raconte avoir chanté une berceuse pour, dit-il, donner une forme d'expression à l'incompréhensible. Rapidement, Sea-Watch décide de rendre cette photo publique accompagnée de ce message. Si vous ne voulez pas voir ces images, arrêtez de les produire. Quand vous voyez une telle photo pour la première fois, elle attire toute votre attention, comme cela a été le cas avec le petit Aylan Kurdi. Mais maintenant, j'ai le sentiment que ce n'est plus le cas et ça doit cesser parce que nous devons être conscients en tant qu'Européens que nous sommes responsables de cette situation. L'enfant fait partie des 880 migrants qui ont perdu la vie en seulement 7 jours au cours de plusieurs naufrages en Méditerranée en essayant de rejoindre l'Italie. Selon les derniers chiffres de l'ONU, 2500 personnes sont mortes lors de ces 5 premiers mois de l'année, presque 1000 de plus que l'an dernier pour la même période.